... Liang Fuliang. Et lui ne devra pas tomber si l'on veut retrouver un Chinois en finale. Ce qui serait quand même extrêmement intéressant car la qualité de leur gymnastique est exceptionnelle. ... Et oui, la note de Aowei, en dessous de 9, très nettement en dessous de 9, fait donc une qualification qui s'envole pour le Chinois et c'est parti pour son compatriote Liang Fuliang. Voilà, le même style, la même classe sur les transports vers l'avant, l'arrière, plus boucle en bout de cheval. Le corps est très dégagé, le rythme est rapide. De toute petite faute de pied, à peine perceptible. Beaucoup de rythme sur le ciseau demi-tour et l'enchaînement au temps. Et sorti à l'équilibre, voilà le deuxième Chinois qui devrait assurer une place dans la finale de demain. C'est allé très très vite. Et là, évidemment, ça change tout pour le Chinois. Liang Fuliang. Voilà, et on voit cette fameuse ligne. qui est peut-être un peu moins pure que celle de Xing, mais Xing est sorti. Et c'est Fuliang qui va bénéficier de cette contre-performance d'une certaine façon. Et ça ne fait que donner encore plus de valeur à la performance d'Eric Casimir. C'est un petit ton en dessous d'Eric Casimir, c'est clair. Mais c'est excellent. Merci.